D'autres exercices sur les polymérisations, après avoir vu la vidéo sur les polyadditions, ici c'est les polycondensations. Comment faire la différence entre un exercice de polyaddition et de polycondensation ? Je vous rappelle, dans les polyadditions, on avait des monomères avec deux carbones et une double liaison entre les carbones. Ici, il n'y a pas de double liaison entre deux carbones. Il y a une double liaison entre un carbone et un oxygène, mais pas d'autre. Et aussi, dans les polyadditions, on avait une longue chaîne avec des carbones, une longue chaîne carbonée. Ici, on voit bien qu'au milieu de la chaîne, il y a des carbones, mais il y a aussi des oxygènes. Donc, ce n'est pas une longue chaîne carbonée uniquement. Il y a ce qu'on appelle des hétéroatomes. Dès qu'il y a des hétéroatomes dans un squelette de molécules organiques, ici c'est des carbones, ce qui n'est pas indiqué, donc dès qu'il y a des hétéroatomes, ils sont indiqués en toutes lettres, parce que c'est la règle dans les formules abrégées. Donc, par exemple, ici, nous avons NH2, ça c'est une fonction amine. Et quand on a un C doublement lié à O, il faut regarder à gauche et à droite et prendre s'il y a d'autres hétéroatomes. Ici, c'est une fonction acide, COOH. Alors, dans cette chaîne-ci, on a COO aussi, mais il n'y a pas le H, c'est attaché à un autre carbone. Donc, ceci, c'est ce qu'on appelle un estère. Et si vous regardez la chaîne, ça va se répéter assez bien deux fois. Donc, il y a COO, OCO, COO, OCO. C'est exactement la même fonction partout. J'entoure ici les fonctions organiques. Et donc, quand il y a beaucoup d'estères, donc un estère, un estère, un estère, un estère, un estère, ça s'appelle un polyester. Donc, de nouveau, quand on a la petite molécule, c'est le monomère. Quand on a la grande molécule, c'est le polymère. Et le but de l'exercice ici, c'est de compléter l'équation de polymérisation. Donc, avec le monomère, faire le polymère. Avec le polymère, retrouver les monomères. Alors, que va-t-il se passer lorsqu'on a ce type de monomère ? Donc, pas une double liaison, mais des fonctions organiques. En fait, elles vont s'accrocher les unes aux autres. Donc, on a, par exemple, cette molécule qui a une fonction amine et une fonction acide. Elle va se lier à une deuxième molécule qui a aussi une fonction amine et une fonction acide. Et donc, le fait que l'amine et l'acide vont se lier, il y a de l'eau qui va partir. Donc, ça va s'appeler une condensation. Et s'il y en a plusieurs, parce que ça va se faire à chaque domino, donc cette condensation va se faire tout le long. Une polycondensation. Donc, le mot condensation, on fait bien penser à la molécule d'eau qui apparaît quand on souffle sur une vitre. Donc, on va bien avoir des molécules d'eau qui vont apparaître ici sur le côté. Donc, pour chaque petit monomère avec l'amine et l'acide, on va relier. Donc, ici, j'ai dessiné une sorte de petit domino, de jeu de domino. Donc, c'est une façon de jouer domino, de les accrocher ensemble. Alors, la polyaddition, on pourrait la comparer à des jeux de domino dans l'autre sens. Donc, on avait lancé la réaction, et tous s'étaient entraînés les uns des autres. Donc, ici, vraiment, à chaque accrochage, il va y avoir une molécule d'eau qui va partir. Alors, pour repérer cette molécule d'eau qui va partir, il faut trouver donc H, enfin, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et toutes les fonctions compatibles pour une condensation vont toujours avoir OH et des H de l'autre côté. Donc, ici, on va prendre un des deux H. Donc, il restera NH, je fais partir juste le chiffre 2. Donc, OH et H. Et donc, ces deux molécules vont s'accrocher. Donc, si vous faites partir ces molécules d'eau, voilà, donc c'est cette petite molécule d'eau qui va se retrouver sur le côté. Qu'est-ce qui vous reste ? Alors, il vous reste les carbones, il vous reste l'azote avec un seul hydrogène. Donc, le 2 est parti. Et donc, cet azote qui doit faire trois liaisons, comme tous les azotes, doit se lier à autre chose. Et donc, comme pour les polyadditions, il va se relier de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Donc, j'ai ici gardé le N et le H, carbone et la structure du squelette. Et puis, on arrive ici à un C doublement lié O et celui-là est encore conservé. Ce qui est parti, c'est juste la partie OH de l'acide. Donc, la partie CO, on l'a gardée. Et que se passe-t-il ici ? Mais il se raccroche à ce NH. Donc, on a ici une représentation avec des parenthèses et le fait que ça recommence tout le temps. Alors, quelle est la nouvelle fonction qu'on est en train de faire ? La fonction organique de cette molécule. Mais c'est un CO qui est lié à un NH. Donc, je fais ceci, continue ici, en fait. Donc, CO, NH, CO, NH. Ceci, c'est une fonction amide. Donc, je vais me continuer un petit peu la molécule. Donc, ceci, c'est représenté suffisamment. Donc, on a le monomère en motif répété avec les amides. Donc, si on veut, on peut reprendre encore une fois pour mieux voir. En fait, le NH est tout de suite ici. Hop. Pour mieux voir les fonctions, peut-être. Je vais peut-être la redessiner complètement à côté. Donc, si je réécris ce polymère en long chaîne. J'ai mon NH. J'ai mon CO, NH. Et puis, j'ai de nouveau le squelette. Le C, O, N, H, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la parenthèse ? Ça veut dire que ça reprend toujours. C, O, N, H, et puis le squelette. Et on peut continuer comme ça indéfiniment. Je commence déjà à en avoir marre. Et donc, sur ces molécules en long chaîne, on voit peut-être un peu mieux l'amide. Donc, C, O, N, H. Ça, c'est amide. C, O, N, H. Ça, c'est l'amide. Ici, le NH. Mais le C, O n'est pas dessiné. Donc, ça, ce sont tous des amides. Donc, ici, c'est une molécule de polyamide. Alors, quelques petits détails. Ne pas oublier de dire que le monomère, on le prend N fois. Et qu'il y a N molécules d'eau. Donc, si vous étiez en science 6, je continuerais à dire que sur les bords du polymère. Donc, ici, mon tout premier monomère, il a encore son H. Ici, ça tournicole des milliers de fois. Et puis, il y a encore mon H à la fin. Donc, c'est N moins une molécule d'eau, exactement. Il reste la toute dernière sur les milliers. Donc, les calculs de degré de polymérisation du N, c'est exactement les mêmes que pour la polyaddition. On prend la masse du polymère sur la masse du motif répété. Et donc, ici, on doit compter les carbones. 1, 2, 3, 4, 5. C'est du C5 dans celui-ci. Les H, il y en a 3 ici, 3 là, ça fait déjà 6. Encore 1 ici, ça fait 7. Encore 1 ici, ça fait 8. Et ces H ici, ça fait 9. Il y a 1 en azote et 1 en oxygène. Donc, on regarde à l'intérieur du motif répété. C'est ceci qui va porter le poids de la brique, qui se répète N fois. On ne tient pas compte des molécules d'eau de surface. Et il ne faut pas prendre le monomère dans ce cas-ci. C'est vraiment le motif répété sans l'eau. Donc, sans eau. Si vous prenez le poids ici, vous allez avoir des huîtres de trous qui ne font plus partie du polymère qui sont en dehors. Donc, voilà pour l'exercice à partir du monomère pour réécrire le polymère avec des calculs de degrés de polymérisation. Si maintenant, on travaille dans l'autre sens, si ce que vous avez, c'est votre polymère, si vous voulez retrouver le monomère, il faut casser au milieu de la fonction. Donc, si vous voyez bien que les monomères étaient accrochés au niveau des fonctions amides. Donc, les amides sont les nouvelles fonctions avec le morceau de l'amine et le morceau de l'acide. Donc, les fonctions nouvelles sont centrales. Et donc, si on veut couper les dominos, il faut couper au niveau des fonctions. L'autre fonction qu'on peut former par polycondensation, ce sont les esters. Donc, on va couper ces dominos d'esters avec de l'eau et on va se retrouver avec les deux morceaux. Et donc, pour couper avec de l'eau, on va faire venir H et OH de certains côtés. Donc, si je coupe ici, ce que je vais ajouter sur mon CO, ça va être un OH. Et je vais former un acide COOH. Dans l'autre côté, je vais ajouter le H. Donc, ça, j'aurai O et H. Et là, je vais former un alcool. Et ainsi de suite. Donc, ici, sur le O, je mets un H. Sur le CO, je vais mettre un OH. Et ainsi de suite. Ici, le CO, je vais lui mettre OH. Et le O, je vais lui mettre H, etc. Et donc, on voit qu'il y a un premier monomère. Donc, si je pars à partir de la coupure ici, j'ai un premier monomère qui est coupure O. Petite montagne avec un arbre. Et je suis déjà à la coupure. La deuxième partie, en fait, il y a deux morceaux différents. J'ai le CO, ici, coupé, avec des sous-marins, des souterrains. Et le CO. Et on est déjà à la coupure. Voilà. Alors, je vais rajouter sur ces deux monomères les petits morceaux d'eau qui viennent s'accrocher dessus. Donc, on a dit que sur le CO, on ajoutait OH. Sur le CO, on ajoute le OH. Et sur le O, on ajoute le H. On peut l'accrocher au bout de la liaison ou bien l'accrocher tout de suite. Donc, on forme ici de nouvelles fonctions. Donc, les fonctions, c'est une fonction alcool. Quand vous avez juste OH, pas le CO, alcool. Et quand vous avez le CO avec OH, c'est le même qu'ici. C'est acide. Et donc, CO, OH dans les deux sens. Donc, les molécules qui peuvent s'accrocher pour faire des condensations, c'est des alcools avec des acides. Ils sont capables de perdre de l'eau et de former un estère. Et si vous avez des acides avec des amines, ça fonctionne aussi. Ils sont capables de perdre de l'eau pour former un amide. Ce sont les deux condensations possibles. Alors, il ne faut pas oublier de compléter l'équation avec les... Ici, c'est 2N moins 1 molécule d'eau. Mais si vous mettez beaucoup d'eau, c'est bon aussi. Donc, il faut beaucoup d'eau. Et il faut N molécule de ceci plus N molécule de cela. Alors, si vous voulez réécrire votre polymère en motif répété, donc avec ce qui se répète, donc il faut partir la parenthèse au niveau d'une découpure. J'aurais dû partir dans l'autre sens. O. Donc, dans mon motif répété, je reprends les deux monomères collés. Voilà. Donc, on a tout. Et ça se recommence à partir de là. Et donc, les fonctions. Esther, elles sont ici. Esther. Et encore O qui continue de l'autre côté. Esther aussi. Esther. Voilà. Et donc, celui-ci est un polyester. Celui-là était un polyamide. Ce sont les deux qu'on a vus en sciences 3. Et donc, le monde où on a vus en soi, on a v'us en sciences 3. Et donc, on a vus en sciences 3. Et donc, ce sont les plus importantes. Et donc, ce sont les plus importantes. Et donc, ce sont les plus importantes,